Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais vous parler d'Adventure of Pip, un petit jeu de tiktok game. Je vais juste aller au début, pour pas spoiler quoi que ce soit, je vais faire mettons le quatrième. Bon, qu'est-ce que je veux dire de ce jeu-là? L'histoire c'est un classique, c'est la princesse fait kidnapper, pis faut que tu ailles la récupérer. Ce que j'aime de ce jeu-là, c'est que c'est un concept unique, dont le but c'est d'évoluer et désévoluer dans la partie tout en jouant. Je trouve ça sympathique. C'est un jeu qui est pas super, super difficile. Ecoute, si je me rappelle bien sans dire de niaiser, 12 dollars, faudrait que j'aille vérifier mes sources, je suis pas sûr à 100%. Il faudrait que j'en voie sur Steam, j'ai pas de feuilles, je fais ça à l'improvise, je peux pas vraiment être sûr. C'est un jeu que je trouve très bien, mais à mes yeux, il y a beaucoup mieux sur le marché, tu sais. Si je compare ça à Valdester Rick du même prix, Rogue Legacy et compagnie, honnêtement, à mes yeux, il vaut pas la peine. C'est un autre jeu que j'ai fait en 4 heures, pis c'est un peu court encore pour la valeur du marché. Si je compare ça, mettons à Shovel Knight, que oui, je l'ai fait en 4 heures, mais il y a du New Game Plus. Pis c'est sûr qu'à un moment donné, je vais le refaire parce que je l'ai trouvé tellement génial, tandis que lui, je pense pas le refaire une autre fois. Il y a pas de New Game Plus, qui est sympathique, mais pas un point de... T'sais, de le refaire 3, 4 fois, là. Au côté très négatif du jeu, je peux te dire, c'est les musiques. Je les trouve aucunement entraînantes. Sans niaiser, j'ai fait le jeu en plusieurs shots, justement à cause de ça, j'ai... Écoutez la musique, vous allez comprendre. Je vais me taire un peu. Ok, comme tu venez d'attendre, c'est pas mal sûr. Dans tous les niveaux différents, c'est un petit peu en dormant. Pis j'ai pas été capable de faire une shot pour ça, pis ça m'a énormément déçu à cause de ça. Ah bon, ça, le... C'est pas vraiment une autre chose à dire, que ça, le jeu, il est bon, mais... À mes yeux, je le recommande pas. Mais vraiment pas. Si vous voulez un jeu de même, pis là... Sérieux, moi, je recommanderais toujours Baldi's Story, c'est vraiment un jeu génial. Pis c'est... C'est pas vraiment une autre chose que je peux dire, c'est le jeu-là. Comme vous venez de voir, je viens de faire un niveau où c'est vraiment pas long. Une quarantaine de niveaux. Mais je vais random, mais les boss sont cools. Pis y'a un autre style de musique, écoutez bien. Je vais regarder, voilà... J'ai voir un trucimeortal. J'ai vu, c'est l'autre style de musique... J'ai vu, c'est comme ça... Tu sais, on va... Jusqu'à écouter ça j'ai juste envie de voyer là. Dans le jeu il y a quelques petites affaires à acheter, je vais aller vous le montrer là. En passant ça c'est pas mal tout ce que je veux dire sur ce jeu là, il y a vraiment pas grand chose à dire. Bon ici il y a rien que deux shops à débloquer ça, ça m'a déçu un petit peu. Tu peux acheter des potions, des citans, des affaires qui va t'aider à trouver des trésors ou de la joie. Des affaires qui va t'aider à avancer mais honnêtement j'en ai vraiment pas eu de besoin. Pas de card extra, ça sert pas grand chose. J'ai pas eu de besoin de tout acheter, des systèmes, et je fermerai pas pour aller chercher ça m'intéresse pas. J'ai pogné ce que je pouvais durant la game, c'est à peu près tout. C'est pas mal rien que ça que j'ai dit, je me répète en salle là. En tout cas, c'est pas mal tout ce que j'avais à dire sur ce petit jeu là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos commentaires et comme je vous dis, la dernière fois, je souhaite toujours mes jeux. Elle va défaire une petite vidéo dessus. Fait que, n'hésitez pas à vous abonner et merci et à la prochaine vidéo.